Depuis 4 ans, si vous êtes des fidèles de Thé le matin et par l'intermédiaire de l'aura du web, vous savez que nous suivons de très très près une manifestation qui s'appelle Adopte un mec. Vous vous souvenez de ça ? C'est les élections annuelles. Oui, les élections. Faut voter. Et là, il n'y a pas deux tours par contre. Non, c'est uninominal à 5,5 un tour. Donc, vous êtes parmi les nommés. Exactement. Il y en a 50 là. Et vous êtes 11e à côté de Thomas Dutronc et de Benjamin Milpied. La concurrence est de plus en plus rude. Pour nous, le petit Thomas, quand même, c'est un petit filleul de télématins. Ça va être difficile. Alors, remontrez-moi les garçons là. Il y en a plein là. Voilà, Nathanael que vous aurez reconnu, Thomas Dutronc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là ? La compétition est internationale parce que j'ai vu qu'il y avait même Barack Obama. Donc, c'est vous dire à côté de qui Nathanael se trouve. Je suis dans la catégorie de Barack Obama. Ouh là là, ça ne va pas être simple ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut voter sur Adopte un mec. C'est tout. Voilà, exactement. Le vote dure ? Le vote dure toute la semaine et vous avez intérêt à être très nombreux pour voter pour Nathanael puisqu'il n'a pas encore gagné cette compétition. Peut-être que cette année est la bonne. Mais est-ce qu'il est monté sur le podium les années précédentes ? Il n'était pas loin, il n'était pas loin. Il m'a semblé que vous avez... Il faut qu'il promette quelque chose. C'est tout moi, c'est au pied du podium, ça me ressemble. Ah non, pas la quatrième place, ça c'est mortel. Non, s'il est dans le top 3, il nous provait quelque chose. Il se met en maillot de bain, il fait un petit défilé de mode. Oui, non, il ne faut pas exagérer non plus parce qu'on tient à garder nos téléspectateurs. Il faut motiver nos téléspectatrices. Merci William, je savais que je pouvais compter sur vous. Je vais aller faire le marché en attendant. On vous aide là quand même, j'espère. Allez, au revoir les jeunes, à plus tard. Merci.